... Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir. Si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regards Croisés de cette semaine, encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina Faso, l'ex-milice des Affaires étrangères a blasé le drago, arrêté. Deuxième sujet, Mali, Burkina, Niger, vers la création d'une alliance économique et géopolitique avec le Maroc. Troisième sujet, ce sera la République démocratique du Congo pour parler des élections. Le président de la CUNI répond à l'archevêque de Kinshasa. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Quatrième sujet, incendie sur le site de l'ancien marché de Cara. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Rodrigue Aego, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir, Rodrigue, et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et bonsoir aussi à tous ceux qui ont consacré une semaine entière à nous insulter, à nous traiter tous les bons oiseaux, mais qui ne peuvent même pas peser dans nos souliers. Certaines personnes, excusez-moi, je vais être un peu amères, que je vais appeler affectueusement des clochards qui sont en train de rechercher le pied d'appel dans un pays étranger, qui n'ont même plus de vision, ne serait-ce qu'avec la compagnie d'un chien, se sont permis de déblatérer des idioties sur ma personne. Je suis égal à moi-même et je leur envoie mes sincères salutations. En tant qu'aîné dans ce métier, je crois que vous savez déjà à quoi vous vous exposez en faisant vos démonstrations, vos analyses sur ce plateau. En tout cas, merci de toujours répondre à nos invitations. À côté de vous, Adam Adronou, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir, Adam, et bienvenue. Docteur, bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir que je retrouve le plateau après une semaine d'absence. Alors, notre troisième invité aujourd'hui, Credo d'été. Vous êtes également journaliste au journal Le Médium. Bonsoir, Credo et bienvenue. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Adam. Bonsoir, mon très cher aîné, Rodrigue. Mais je voudrais te dire d'avoir le cœur apaisé parce que vous, vous n'avez jamais volé pour vous retrouver à la prison d'Agombion. Vous n'avez jamais perdu votre vue et vous n'avez jamais circulé en Irlande à l'aide d'un chien. Donc, vous n'êtes pas non plus un papy, Yéinon. Donc, estimez-vous heureux. On continue le débat, les échanges d'idées sur ce plateau avec plaisir. Merci. Nous rappelons que cette émission est une émission à deux débats et donc chacun est libre de défendre son opinion. Vous pouvez également nous laisser ce que vous pensez des sujets abordés, mais toujours dans le respect des opinions des uns et des autres. Et c'est là qu'il va lancer ce numéro d'aujourd'hui. Nous commençons avec le Burkina Faso. L'ex-ministre des Affaires étrangères a blasé au Hidraogo. Arrêté. Il est arrêté à son domicile ce dimanche au quartier Ouaga de Milo, Burkina Faso. L'ex-ministre des Affaires étrangères a reçu des visites dans la matinée de ce jeudi. De ce dimanche plutôt, au 24 décembre. Des visites qui se sont soldées dans la soirée après 18h par une arrestation par des éléments inconnus qui l'ont invité à les suivre. Destination inconnue, il faut se rappeler qu'Ablaseu et Draogo faisait partie d'une certaine liste de personnes interpellées ou bien listées pour faire partie de ceux qui seront envoyés au front pour combattre le terrorisme à Blaseu et Draogo. Et d'autres personnes avaient critiqué cette réquisition, estimant qu'ils sont des personnes critiques envers le pouvoir de transition au Burkina Faso. Est-ce la mise en œuvre de cette réquisition ? Ablaseu et Draogo aujourd'hui, enlevé ou arrêté, on ne sait pas quoi dire. Crédit d'OTT, je voudrais bien commencer par vous. L'homme a 70 ans, il est ex-ministre des Affaires étrangères, président du parti Le Faso. Autrement, il a été enlevé à son domicile ce dimanche. Oui, donc je crois que c'est une triste situation. Je rappelle qu'avec son chasuble d'homme politique, il est un économiste. Et c'est quelqu'un qui a participé à la vie sociopolitique du côté du Burkina. Et il nous en souvient, tu l'as dit dans ton introduction, qu'il avait été, disons, sur la liste des gens qui devraient aller au front. Et je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas en odeur de synthété avec la transition militaire aujourd'hui. Parce qu'en octobre dernier, il avait sorti, est-ce qu'on va l'appeler un brûlot, mais il avait sorti un document qui n'a pas fait de pitié, qui n'a pas accordé de pitié, disons, à la jeune militaire qui est aujourd'hui au pouvoir. Donc, on va se poser la question, est-ce que c'est à cause de ses opinions qu'il a été, disons, arrêté, ou bien c'est parce que les informations nous disent qu'il était fraîchement revenu d'un voyage à l'étranger ? Est-ce qu'il aurait commis des voies de fait à l'étranger ? Ou bien est-ce qu'il aurait tenu des propos qui n'avantageraient pas la transition militaire ? Donc, je crois qu'avec, disons, toute la publication qui a été faite autour de son arrestation, nous n'allons pas tarder à avoir une communication officielle de la transition militaire. Il le faut parce qu'on ne peut pas tous regarder dans la même direction. Si les pays africains, à un certain moment, ont laissé de côté la dictature et se sont engagés sur la voie de la démocratie, cela est synonyme de pluralité d'opinion, de pluralité d'informations. Si la personne est en conflit avec la loi dans le cadre des délits qui sont classés dans le lexique des délits de droit commun, on pourra comprendre. Mais, suivant le film qui a conduit à son arrestation, la journée de dimanche a été une journée, on dirait, une journée très mouvementée, bouleversée pour cet homme politique qui a plus de 70 ans. Le fait qu'il ait reçu plusieurs fois, disons, la visite des hommes en uniforme et c'est à partir de 18h30 qu'on l'a interpellé sans résistance de sa part. Mais, les informations nous disent également que les deux éléments qui étaient en tenue civile qui l'ont prié de le suivre lorsqu'il est sorti, il a vu tout un déploiement autour de sa maison. Donc, c'est dire que c'était déjà préparé. Donc, le pouls a été assez tenté longuement. Aujourd'hui, il n'est plus libre de ce mouvement. Mais, il va falloir qu'on puisse communiquer là-dessus pour savoir réellement ce dont on accuserait Ablase Ouedraogo, qui fut, je le rappelle, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Dans un premier temps, j'aimerais expliquer clairement à ceux qui nous suivent que nous sommes d'accord que des gens ont eu à durer les affaires d'une manière assez approximative qui a plongé des pays comme le Burkina Faso dans cette crise-là qui continue malheureusement. Et je veux parler, bien sûr, de la clique dans un premier temps à Blaise Kampaoré, qui a appris, je dirais, en otage plus de 27 ans, le pays. Et vous avez vu que la chute de Blaise Kampaoré n'a pas pu offrir des bases solides d'une stabilité à ce pays. Et la preuve, celui qui a succédé directement à Blaise Kampaoré n'a pas fait long feu. Son mandat a été écourté à la suite d'un coup d'État. Et l'auteur de ce coup d'État, je veux parler de Damiba, n'a pas aussi fait long feu. Il a été déposé par les autorités actuelles du pays. Et quand on prend un ancien ministre comme Ablasé Ouidraogo, qui a été ministre des Affaires étrangères, c'est vrai que sur la liste, par exemple, de ceux qui auraient été des acteurs qui auraient animé la vie du Burkina Faso et qui ont laissé ce passif lourd, on peut inscrire son nom. Mais nous, en tant que défenseurs des droits humains, cela ne peut servir de prétexte pour qu'une personne soit arrêtée ou enlevée à son domicile. L'idéal aurait été, parce que je sais que dans la matière, le législateur a prévu qu'on signifie à la personne à interpeller les délits ou les raisons pour lesquelles, les raisons de son interpellation. Heureusement qu'on nous a dit qu'il n'a pas posé de résistance. Il y a eu plusieurs visites. Cela veut dire que depuis le matin, il y a des choses qui... Peut-être qu'on a tenté de le convaincre à quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas accepté de l'être. Mais ce qu'on a sous la main comme information, c'est le fait qu'il figure ou que son nom figure sur la liste des personnes réquisitionnées pour aller au front. À 70 ans, aller au front. Non, on veut la liberté. Mais je le dis, ça ne doit pas faire objet de chantage, par exemple. Ça ne doit pas faire objet de chantage. Et ça ne peut non plus servir de règlement de compte. Parce que quoi qu'on dise, le Burkina est un pays solide, unique. Quand je dis solide, pas stable, je dis. Parce qu'il y a cette guerre livrée contre le terrorisme ou contre des bandits qui sont des porteurs d'armes. Mais c'est un pays qui appartient à tous les Burkinabés. Et il n'y a pas un seul Burkinabé qui ne va pas participer ou contribuer à chercher une solution efficace et durable qui éradique totalement le terrorisme et offrir aux populations le mieux-être, la paix intérieure, la paix sociale ou la paix dans tous les compartiments possibles. Donc, moi, c'est un appel que je vais lancer aux autorités actuelles. Le colonel Ibrahim Traoré, que j'admire beaucoup. Le capitaine plutôt. Là, ça veut dire qu'il a une promotion qui arrive. Et donc, vu que nous sommes à la veille d'une nouvelle année, ça peut aussi participer à le récompenser, surtout avec la lutte qu'il mène avec ses hommes parce que ce n'est pas facile. Le niveau de, je dirais, de pénétration du terrorisme est en train de dégringoler grâce aux assauts répétés que lui et ses hommes lancent contre les terroristes. Donc, si cette promotion venait, je crois que ça devra lui servir de récompense. Donc, c'est un appel à lui lancer, à tout faire. J'ai toujours parlé de pédagogie pour que l'adhésion ne soit pas forcée. Il faut plutôt, à mon avis, aller à l'école de l'explication, de la vision portée par les militaires aujourd'hui à la tête du Burkina Faso. Ce qu'ils veulent en faire et combien de temps ce chantier va prendre pour que les édifices qui figurent dans le plan puissent pousser. Et je pense qu'à partir de cet instant-là, si à 70 ans, quelqu'un ne peut pas, ou l'esprit patriotique qu'il anime, se heurte à son âge, et qu'il ne peut pas aller au front, peut-être qu'il a des cousins, des enfants qui pourront aller le faire, vaillamment. Donc, moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut situer l'appel que je lance au capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes. Surtout, surtout, donner des nouvelles de l'homme pour que sa famille soit fixée sur les conditions de sa détention, les raisons pour lesquelles il serait détenu. Parce que Credo l'a dit, il est arrivé juste d'un voyage. Est-ce que c'est quelque chose qui lui est reproché ? Est-ce qu'entre-temps, il est sorti de façon clandestine ? Mais qu'on donne qu'il y ait un communiqué qui situe l'opinion et pour que le discours à prononcer puisse être rassembleur et permettre au Burkinabé d'avoir une même longueur d'onde sur l'avenir qui se dessine pour ce pays. Adam Adronou, le président du parti Le Faso Autrement, de retour d'un voyage, a été interpellé à son domicile de Ouaga 2000 ce dimanche 24 décembre. Il s'agit bien sûr d'Ablaseo et Draogo qu'on connaît par rapport à sa position face au régime du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Vous savez, personne ne peut s'enthousiasmer par rapport à ce qui est en train d'arriver. Vous savez, lorsque vous avez une opinion un peu divergente par rapport à la gouvernance, on a tendance tout de suite à le lier à la lutte contre le terrorisme. Mais vous savez, moi, ma position est claire sur cette forme-là de pouvoir amener déjà Manu Militari au front, ce qui n'est pas bien surtout à un âge avancé comme tel. Mais quelque part, je pense que je suis en tout cas un peu réservé, dans la mesure où, vous savez, tout ce qu'aujourd'hui le Burkina vit est en partie lié à cette politique ou à ces hommes politiques-là qui ont plus ou moins envenomé la situation. Donc je me dis aujourd'hui, les regards sont totalement calqués sur la lutte contre le terrorisme et surtout s'il faudrait que ces hommes politiques-là reviennent sur la scellette encore, encensés ou non, ces nouveaux dirigeants du FASO, ils estiment qu'il faudrait quand même que nous ayons un pays assez, en tout cas, exempt de ce terrorisme-là pour parler politique. Donc c'est en cela que, quelque part, comme je le disais, on a tendance à pouvoir comprendre plus ou moins ces nouvelles autorités qui estiment que le politique ne devrait pas, surtout, sur cette ligne concernant la lutte contre le terrorisme, faire, aller avoir des opinions assez divergentes, ce qui ne leur permet pas de dérouler, en tout cas, de ce point de vue-là, cette gouvernance-là. Donc je pense que les politiques également doivent comprendre, parce que si, quelque part, on a tendance à le lier sur le fait qu'il y a des libertés individuelles qui sont aujourd'hui brumées, puisqu'il s'agit de ça, puisque à partir du moment où les gens ont déroulé un plan d'action et que le politique viendrait d'une manière ou d'une autre, et de toutes les façons, briser cette chaîne-là, il va de soi qu'on puisse avoir d'autres moyens de pouvoir les interpellier. Maintenant, sur la forme de l'interpellation, je pense que les autorités auraient à gagner, si tel est que, aussi bien, puisqu'il y a deux cas de figure qui se présentent, puisque Ablacé Odraogo est choisi parmi ceux-là qui doivent aller au fond, s'il s'agit de ça, je pense que ça a été public, qu'il faudrait quand même qu'on puisse le signifier pour que les gens comprennent. Et maintenant, lorsque nous voyons un peu le dispositif, aujourd'hui, je pense que pour ceux qui essaient de pouvoir dire qu'il a été donc enlevé, je me dis, on ne peut pas venir enlever quelqu'un dans un quartier, l'un des quartiers les plus sécurisés de Ouaga, et avec un dispositif comme ça. Tout le monde sait que ce sont les autorités, en tout cas, même jusqu'à preuve de contraire, qui sont venus, donc, interpeller. Je vais le dire ainsi, même s'il y a encore des zones d'hommes qui puissent permettre de pouvoir avoir une explication assez logique sur la question, il est venu interpeller. Mais là, il reste à signifier clairement, si tel est que, bon, là, il est interpellé pour aller au front, ou carrément il y a d'autres charges qui pèsent contre lui. Parce que, en tout cas, c'est un ancien ministre, un ministre des Affaires étrangères n'est pas n'importe qui, il faudrait quand même qu'on puisse permettre à la population, en tout cas, l'opinion de pouvoir comprend le pourquoi il est donc interpellé. Sinon, on serait donc dans cette logique de pouvoir, dire à ces nouvelles autorités, qui sont dans une logique de pouvoir véritablement, donc, brimer ses libertés individuelles, etc. Donc, je pense que ce qui est en train de se faire aujourd'hui est dans une logique de pouvoir interpréter toute personne, que sur d'autres plans, on pourrait quand même avoir des critiques, mais sur la question, il faudrait quand même que chacun puisse apporter sa pierre à la lutte contre le terrorisme. Et je pense que ce qui est en train d'être fait, parce que tout le monde n'y va pas au front, mais au même moment, les gens contribuent. Puis on a vu des gens qui ont levé des fonds, etc., pour accompagner la transition, à pouvoir lutter efficacement contre ce terrorisme-là. Donc, je pense que ce sont des éléments mis ensemble qui permettent d'avoir une efficacité de lutte contre ce terrorisme-là. On n'a pas besoin de pouvoir amener des gens à 70 ans, 60 ans, 80 ans, parce que vous avez émis des opinions divergentes à la gouverne du pays dont vous amenez au front. Donc, ce qui est clair, il faudrait quand même que ces autorités-là puissent prendre le temps de pouvoir situer l'opinion sur ce qui est en train d'être fait, et sur les vrais motifs qui ont conduit à cette interpellation. Puis moi, je ne parlerai pas d'enlèvement, compte tenu du fait qu'on dit qu'il y a un dispositif assez lourd autour de sa maison. Je ne pense pas que les gens, les terroristes... Puis ceux-là puissent également braguer leurs opinions, si tels qu'ils ne situent pas l'opinion. Ça voudrait dire que les gens peuvent aller à des opinions qui les intéressent, critiquer comme ils le veulent. Est-ce que ce sont les terroristes qui sont venus ? Ce que je douterais fort, parce que Ouaga, de toutes les façons, est bien sécurisé, donc il faudrait quand même qu'on nous situe. En tout cas, cela ne fait pas vraiment partie des mots d'opérature à des groupes terroristes qu'on connaît, à moins que les choses aient évolu. Enlèvement, arrestation, interpellation, on en saura encore plus avec le temps, on espère. que d'ici là, un communiqué officiel situera l'opinion et on saura quoi en dire dans les prochaines émissions. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.